... Départ validé pour cette quatrième épreuve, le prix Tidalium Pelo, une course attelée pour Polish de 4 ans, 3000 mètres à parcourir, et c'est le numéro 7, Sibesta de Javran, qui a été la plus rapide au signal, avec en deuxième position, Shiva Danica, alors qu'on s'est montré fautif, avec le numéro 1, Shimi Changai, on est à l'arrière-garde, avec le numéro 14, Cranberry de Ladoux. Le premier tournant abordé en tête par Sibesta de Javran, avec en deuxième position, plutôt côté corde, nous avons Shiva Danica, Clara de Latine, qui se montre quelque peu hésitante, on est en troisième position, Exilia Dupilé, on se rapproche maintenant à l'extérieur, avec Comet Bleu, et qui a dans son sillage, le numéro 2, Comet de Lanoué. On est un peu plus loin, avec le numéro 5, Sibélémèf, alors que le numéro 1, Shimi Changai, a été disqualifié. C'est toujours Sibesta de Javran qui a l'avantage, on est en deuxième position, avec Shiva Danica, on vient maintenant à l'extérieur, avec le numéro 2, Comet de Lanoué, on se retrouve ainsi en quatrième position, à son extérieur, avec le numéro 9, Comet Bleu, alors qu'en cinquième position, nous avons le numéro 6, Célia Dupilé, avec encore dans son sillage, nous avons Cléopat du Pahou, accompagné par Clara de Latine, avec également dans son sillage, Sibélémèf, alors qu'on est le long de la corde, en cette huitième position, avec le numéro 12, Cobra Dugibel. Voilà, ils vont aborder le tournant, et on a pris l'avantage, avec le numéro 2, Comet de Lanoué, on est en deuxième position maintenant, avec Sibesta de Javran, on est en troisième position à l'extérieur, avec le numéro 9, Comet Bleu, alors que le long de la corde, nous avons toujours Shiva Danica, alors qu'on tente de se rapprocher maintenant avec Sibélémèf, on est au centre du peloton, avec également Célia Dupilé. A l'issue du premier tour, les premières places, toujours occupées par le numéro 2, Comet de Lanoué, avec en deuxième position maintenant, on vient à son extérieur, et qui va certainement prendre l'avantage, on a Sibélémèf, on vient également tout à l'extérieur maintenant, avec le numéro 3, Célia Dupilé, on se retrouve en quatrième position, côté corde, avec Sibesta de Javran, en cinquième position, le numéro 9, Comet Bleu, long de la corde, Shiva Danica, et on vient un peu plus loin avec Célia Dupilé. On est à l'arrière-garde, au galop, avec le numéro 11, Copine Primo. Il leur reste 1100 mètres à parcourir, on semble contrôler les débats, avec Comet de Lanoué, on est toujours bien placé le long de la corde, avec le numéro 7, Sibesta de Javran, alors qu'à son extérieur, nous avons le numéro 5, Sibélémèf. On est sur un troisième rideau, et côté corde, avec Shiva Danica, et à son extérieur, et en cinquième position, le numéro 9, Comet Bleu, le long de la corde, numéro 10, Cléopâtre Dupilé, devant Célia Dupilé, et à l'extérieur, on est quelque peu piégé, avec le numéro 3, Sial Blondel, alors que le numéro 13 a été disqualifié. Il leur reste 800 mètres à parcourir, avec maintenant Sibélémèf, Javran, qui a repris l'avantage. On est en deuxième position, plutôt côté corde, avec le numéro 2, Comet de Lanoué, à son extérieur, nous avons toujours Sibélémèf, alors qu'un peu plus loin, et en quatrième position, on note la présence de Shiva Danica, accompagnée par Comet Bleu, avec à l'extérieur, Cléopâtre Dupilé, et on tente de se rapprocher maintenant à l'extérieur, avec le numéro 4, Clara de Latigne, le dernier tournant, avec Sibesta de Javran, le 7, qui a l'avantage. On revient à l'extérieur, avec le numéro 2, Comet de Lanoué, en troisième position, nous avons toujours Sibélémèf, alors qu'on fait un bon effort à l'extérieur, avec Clara de Latigne, il leur reste 250 mètres à parcourir. On repart avec Sibesta de Javran, on est en deuxième position, avec le numéro 2, Comet de Lanoué, en troisième position, toujours le numéro 5, Sibélémèf, alors qu'à l'extérieur, on finit fort avec Cléopâtre Dupilé, et également à l'extérieur, avec Clara de Latigne, qui se montre quelques plus hésitantes, aux abords du poteau. La victoire du numéro 7, Sibélémèf, à la deuxième place pour le numéro 2, Comet de Lanoué, et la troisième place pour le numéro 5, Sibélémèf, devant le numéro 10, Cléopâtre Dupilé. Bien, nous vous invitons à rejoindre les téléviseurs, pour suivre le prix de Belgique, avec cette formidable joute qu'il devrait y avoir entre Boldegle et Voltigeur de Mythe. Donc, sur tous les téléviseurs, le prix de Belgique. Merci. Merci.